Le syndicat des magistrats de Madagascar organise demain une journée d'indignation sur l'ensemble du territoire national, durant laquelle les magistrats cesseront d'activité. Cette décision a été prise à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire du Syndicat, convoquée cela dit. Les citoyens malgaches sont invités à signer le Icaúan Fanafán, une lettre ouverte adressée au président de la République et au premier ministre, visant à exiger des changements et des mesures à long terme pour égradiquer le laxisme, la décadence et la mauvaise gouvernance qui affaiblissent le pays. De l'actualité internationale, le couple royal espagnol et le premier ministre se sont rendus dimanche à Péporta, près de Valence, l'une des villes les plus endeuillées par les tragiques inondations qui ont fait au moins 217 morts. Accueillées au cri d'assassins, les dirigeants politiques ont ensuite quitté Péporta. Face à la colère de la foule, la visite royale sur les lieux des inondations a été suspendue. Demain, le SMM, ou syndicat des magistrats de Madagascar, organise une journée d'indignation sur l'ensemble du territoire national, durant laquelle les magistrats cesseront toute activité. Cette décision a été prise à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire du syndicat, convoquée ce lundi, 4 novembre, en réponse à la suspension illégale et jugée illégitime de quatre substituts du procureur près du tribunal de première instance d'Aloussi. Le troisième point abordé lors de l'Assemblée générale extraordinaire d'aujourd'hui concerne la journée d'indignation prévue pour demain, le 5 novembre 2024, à partir de 9h du matin devant la Cour suprême. Cet événement vise à exprimer notre solidarité et à rappeler que, bien que nous soyons magistrats, nous restons avant tout des êtres humains et personne n'est parfait. Demain, il n'y aura pas d'activité judiciaire, car nous consacrerons cette journée d'indignation à une réflexion sur ce qui est encore essentiel à voir. Le président du SMM a souligné que les magistrats ressentent une pression croissante et subissent des harcèlements qui impartent leur travail. Selon les explications, le nombre de magistrats dans le pays est déjà insuffisant et la suspension de ces quatre magistrats aura des conséquences considérables. L'effectif des magistrats est déjà insuffisant. Si quatre magistrats sont suspendus en une seule journée, jusqu'à 200 dossiers pourraient rester son traitement. Imaginez les conséquences significatives que cela pourrait avoir sur les citoyens qui ont des affaires en cours auprès de la justice. Le SMM a déposé des requêtes en intervention volontaire auprès du Conseil d'État pour soutenir les recours en annulation et en sursis à exécution formulés par les magistrats concernés par la suspension de leurs fonctions et de leurs soldes. Le SMM appelle également le Garda des Sceaux, ministre de la Justice, à retirer les quatre décisions de suspension et à s'abstenir de prendre de nouvelles mesures similaires durant son mandat. Les Malgaches sont invités à signer le Yikawan Fanafan, qui se traduit littéralement par « cri pour la libération ». Il s'agit d'une lettre ouverte adressée au président de la République et au premier ministre, chef du gouvernement, visant à exiger des changements et des mesures à long terme pour éradiquer le laxisme, la dégradation et la mauvaise gouvernance qui affaiblissent la nation. Madagascar progressera à tout prix, telle est la devise du régime en place depuis l'élection présidentielle de 2023. Mais comment et quand ce développement se concrétisera ? Quel en est le coût ? Pour qui est-il réellement destiné ? Car, à la lumière des réalités actuelles, Madagascar semble reculer plutôt que d'avancer. Les droits fondamentaux des citoyens sont violés, les richesses naturelles sont pillées et la pauvreté des Malgaches augmente chaque jour. Selon l'opinion publique, le pays n'a jamais connu une précarité aussi alarmante durant les différentes républiques que sous celle-ci. Qui oserait affirmer que les citoyens vivent en paix et au bonheur conformément aux paroles de l'hymne national ? Fitant la même réalité ? Affirme quelques extraits de cette lettre adressée au président et au premier ministre qui sont en commande depuis six ans. Si les membres de l'exécutif demeurent inchangés, cela peut donner l'impression que le pays est en paix. Cependant, pourquoi ne parviennent-ils pas à résoudre les problèmes qui affectent la population ? Ils semblent absorbés par des projets, des actions et des programmes qui n'ont pas d'impact direct sur un peuple confronté à de grandes souffrances. C'est pourquoi nous appelons chacun à se joindre à ce cri pour la libération, afin d'inciter les dirigeants à prendre des mesures concrètes pour résoudre les nombreux problèmes auxquels notre pays est confronté. Selon cette lettre ouverte, les promesses creuses, entendues mais jamais tenues depuis des années, sont nombreuses. L'éradication des délestages est évoquée à chaque élection et tous les politiciens prétendent pouvoir résoudre ce problème. Pourtant, il n'y a pas de résultat tangible. Jusqu'à présent, seulement des solutions d'urgence mal conçues et éphémères. Ce problème récurrent soulève des questions préoccupantes. Les dirigeants souhaitent-ils que les citoyens s'habituent à cette situation, afin de pouvoir apparaître comme des sauveurs à l'approche des élections municipales ? C'est une pratique inacceptable, selon les signataires de cette lettre ouverte, qu'ils se définissent comme des citoyens neutres sur le plan idéologique. Ils ne prétendent pas représenter l'ensemble du peuple malcache, mais ils sont conscients de la souffrance et des préjudices que subissent leurs concitoyens. Ils estiment avoir une responsabilité et un devoir de dénoncer l'injustice, ainsi que la destruction des droits fondamentaux, de la liberté et de la dignité humaine du peuple malcache. Est-il possible que cette situation soit exploitée délibérément, pour favoriser le commerce de divers équipements de production d'énergie, qui font actuellement l'objet de publicités un peu partout ? À qui profitent les difficultés quotidiennes des malcaches ? Cette extrême pauvreté est-elle maintenue délibérément pour contrôler la population, tout en leur offrant sporadiquement des aides dérisoires et des divertissements temporaires ? Après tout, si le peuple s'habitue à vivre dans l'obscurité, il pourra se contenter de kits solaires, bon marché, et ne plus exiger d'approvisionnement électrique à long terme. De même, s'il s'habitue à vivre sans eau, une simple bouteille d'eau peut suffire à le rendre heureux et silencieux. Le détournant des véritables besoins en matière d'approvisionnement de l'eau, est-ce l'objectif visé ? La lettre Ika Wan Fan Fan appelle à la libération du choc de la pauvreté et de la décadence, ainsi qu'à la libération des ténèbres et de l'incapacité à jouir des droits fondamentaux, à savoir le droit de vivre en paix sans crainte, le droit au travail décent, à l'éducation, au loisir, à la santé, à l'alimentation, à un environnement propre, à la tranquillité d'esprit et à la sécurité. À ce jour, cette pétition compte 60 signataires. Jeudi dernier, plusieurs candidats maires ont déposé une requête de consultation de la liste électorale auprès de la CENI. En effet, des doublants auraient été détectés dans la liste électorale, issue de la mise à jour annuelle, qui a déjà servi lors des dernières élections législatives. Il est essentiel d'avoir un environnement électoral transparent, avant les élections communales, ce qui inclut une liste électorale fiable, exempte d'erreur. C'est pourquoi de nombreux partis, ayant présenté des candidats, ont décidé de suivre de près l'état de la liste électorale. La consultation de la liste électorale est un droit inaliénable inscrit dans le droit international pour les candidats. En 2020, le vice-président de la CENI a affirmé qu'il y avait des doublons dans cette liste. Si l'on tient réellement à la transparence, il faut nous montrer la liste électorale. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Quel est le problème ? De quoi a-t-on peur ? Montrez-nous la liste électorale, car elle nous concerne directement. Nous avons tous signé cette requête, tous les partis à l'exception d'un seul, que l'on considère pourtant comme faisant partie de l'opposition. De son côté, la CENI encourage les citoyens, qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale, à saisir le tribunal, afin de demander leur inscription. Selon la loi et comme nous l'avons dit, l'inscription sur la liste électorale est clôturée depuis le 15 mai dernier et ne sera rouverte qu'en décembre prochain, dans le cadre du renouvellement annuel de la liste électorale, qu'il y ait ou non des élections. Cependant, l'article 42 de la loi organique 2018-008 stipule qu'un citoyen peut demander au tribunal de s'inscrire sur la liste électorale, sous certaines conditions. De nombreuses questions tient actuellement les esprits. Est-ce pour cette raison que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore publié la liste électorale ? Quelles mesures la CENI prend-elle à l'encontre des chefs de district qui collectent les cartes d'électeurs, en plus de certains candidats pro-régime qui s'engagent également dans la collecte des cartes d'identité et des cartes d'électeurs ? Y a-t-il une surveillance et des sanctions à leur encadre pour garantir des élections justes et transparentes dans le pays ? Par ailleurs, la plupart des chefs de FUCTAG ne sont pas autorisés à s'exprimer librement. Ceux qui osent révéler des faits sont immédiatement révoqués et remplacés. La décision d'Adjadwil de réduire le budget destiné à la construction d'écoles pour le rediriger vers l'Ajirama dans le but de réduire les délistages est une forme de négligence envers l'éducation selon le syndicat MTAF. Ce choix fait affaiblir davantage le secteur éducatif qui est déjà en situation critique sur tous les plans. Pour nous, syndicalistes du secteur de l'éducation la décision de réduire et rediriger le budget de l'éducation vers un autre secteur tel que l'Adjirama rabaisse l'éducation à Madraskar. L'Adjirama est un secteur très budgetivore qui emploie un dirigeant étranger mais malgré les fonds injectés elle peine à se redresser. Était-il vraiment nécessaire de sacrifier le budget de l'éducation pour tenter de redresser ce secteur alors que des fonds conséquents circulent au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les 18 sénateurs, par exemple disposent de 300 millions d'arrières pour le carburant indépendamment de leur salaire. Bien que certains députés aient dénoncé les difficultés rencontrées par les enseignants et le secteur de l'éducation aucun n'a proposé de réduire leur propre allocation de carburant pour contribuer à la lutte contre les délestages. Le budget annuel de l'État consacré à l'éducation est faible. Cette décision d'urgence du président va à terme encore plus fragiliser le pays. Les incertitudes demeurent quant à l'impact précis de cette réduction au sein du ministère de l'Éducation mais on craint un effondrement de tous les aspects jusqu'aux infrastructures. Dans la LFI, le budget de l'éducation a encore diminué ce qui aura des répercussions sur les anciennes offrames. Le manque de recrutement au sein du ministère de l'Éducation nationale va continuer. Quant aux infrastructures éducatives dites en or, notamment en milieu rural, elles continueront de se dégrader en l'absence d'entretien car les responsables scolaires n'auront pas les ressources nécessaires pour y remédier. Selon les déclarations, ce n'est pas le budget du carburant de l'éducation qui est affecté mais bien celui des écoles elles-mêmes. Ce qui signifie qu'il n'y aura ni création de nouvelles écoles ni entretien des établissements existants. Les écoles dans une zone rurale comme urbaine resteront ainsi dans leur état actuel. Cette décision est fermement condamnée par les syndicats. Malgré l'augmentation du budget alloué à la tirama, les coupures d'électricité persistent et la population continue de souffrir. Pendant ce temps, le secteur de l'éducation se détériore sous le poids de décisions irréfléchies. L'eau fournie par les bonbonnes ne suffit pas à couvrir les besoins des habitants des Fouquetins selon leurs plaintes. À Acadfout et dans ses environs, l'un des Fouquetins de la capitale ayant manifesté pour dénoncer les problèmes d'approvisionnement d'eau, aucune solution n'a encore été trouvée pour mettre fin aux coupures d'eau, en particulier pour les pompes à eau desservant les foyers. Les habitants sont contraints de faire la queue à la bonbonne pour se procurer de l'eau, ce qui alourdit leurs dépenses. Nous souffrons énormément. Cela fait une semaine que nous n'avons pas d'eau. Les pompes à eau courante ne fonctionnent même pas à une heure du matin. Il est incroyable de constater que certaines personnes ont de l'eau alors que nous n'en avons pas depuis une semaine. Nous sommes contraints de faire livrer de l'eau. Nous avons besoin de 10 bidons par jour pour subvenir aux besoins de notre foyer, qui compte 4 personnes. A 4 foot, des habitants venant de loin, jusqu'à un bas de tchengue, embauchent des personnes pour y chercher de l'eau en rissant des coupures d'eau persistantes dans leur quartier. Selon les informations, le prix d'un bidon d'eau est monté à 3000 lageages et dès qu'il y a de l'eau disponible, les résidents se précipitent pour en obtenir tant la demande est forte. Regardez comme la file d'attente est longue. Elle s'étire dès le petit matin sans savoir à quelle heure nous pourrons obtenir de l'eau. Tout le monde est confronté à cette situation, y compris ceux qui viennent de loin. Les habitants des environs seront d'ici pour se ravitailler lorsque les pompes ne fonctionnent pas. Sincèrement, l'eau disponible n'est pas suffisante. Les habitants passent une journée entière à faire la queue pour obtenir de l'eau à la bombolle. Ce problème d'approvisionnement au lot affecte lourdement leurs moyens de subsistance. Je suis ici depuis 5h30 du matin et je n'ai réussi à remplir que 4 bidons jusqu'à présent. Je prends de l'eau pour mon travail de laveuse de linge et pour les besoins de la cuisine. Nous sommes vraiment en difficulté, surtout ceux d'entre nous qui vivent de la lessive. Alors qu'il n'y a pas d'eau pour travailler, peut-être que l'approvisionnement serait suffisant si chacun agissait de manière plus raisonnable. Le problème d'approvisionnement en électricité et en eau à Atala-Lajiv est dans ses environs perdu depuis plusieurs mois. Les zones totalement en rouge sans eau ne cessent d'augmenter. En conséquence, la population s'insurge et manifeste, mais aucun changement n'est constaté. Les coûts des factures demeurent à changer et la mulaste de sanctions de 5% continue de peser sur les consommateurs. La majorité des députés actuellement en session ordinaire à Tsibazaz demeurent spectateurs des difficultés rencontrées par la population, alors qu'ils devraient ouvrir une enquête parlementaire concernant les problèmes actuels qui demeurent sans solution. C'est ce qu'a déclaré l'ancien député de Vangai-Chan. Les crises de l'eau et de l'électricité s'intensifient et l'action concrète des autorités reste imperceptible. Le régime de Raduil continue de rejeter la responsabilité de cette difficulté sur les dirigeants précédents. La mise en place d'une commission d'enquête sur les divers problèmes du pays est un devoir de l'Assemblée nationale, comme l'indique la loi. Si cela n'est pas réalisé, il s'agit d'un manquement de la part des députés. Toutefois, il n'est pas trop tard pour agir. Les députés doivent se rappeler que le peuple a placé sa confiance en eux en les élisant et il est de leur responsabilité de répondre à cette confiance alors que nous sommes en pleine session ordinaire. J'incite l'Assemblée nationale à établir cette commission d'enquête pour assurer la redevabilité envers un peuple qui souffre de vivre dans des conditions insalubres parmi les ordures, ce qui n'est pas juste. Le président ne devrait pas se décharger de ses responsabilités sur autrui et doit être en mesure de définir clairement ce qui est prioritaire dans les actions à mener. Lorsqu'un dirigeant prend la tête d'un pays, il doit anticiper et élaborer des stratégies pour gérer les délits liés à cette prise de pouvoir ainsi que les affaires nationales. Si faire de la politique est pour diriger un État et un pays, cela ne consiste pas à rejeter la responsabilité des problèmes existants sur les dirigeants précédents, mais à être prêt à affronter les défis et à diriger en vue d'améliorer la situation et d'établir des priorités en accord avec les besoins du peuple. Nous voyons qu'il y a des fonds, mais les actions urgentes ne sont pas entreprises, tandis que des projets non prioritaires sont réalisés de manière précipitée. Cette situation est pour le moins surprenante. Les députés sont actuellement en session, mais leurs travaux demeurent flous. Les citoyens ressentent ainsi un manque de redevabilité de la part de ces élus, censés les représenter et défendre leurs intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada